Facebook est un grand supermarché. Certains aiment faire les courses et d'autres moins. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans tous les cas, il va falloir y passer si vous voulez manger. Facebook, c'est pareil. C'est un passage obligatoire. Tant qu'à faire, tant qu'à y être, autant y être bien. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va poser une vidéo sur votre couverture Facebook. Même si vous ne connaissez rien en vidéo, on va faire ça tranquillement avec ce tuto en trois étapes. En plus, on va faire ça gratuitement. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Comment mettre une vidéo sur votre couverture Facebook avec Canva gratuit. On passe en version tuto webcam sur mon bureau. Première chose que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer là-dessous. Dans la description, il y a un lien qui va vous emmener directement sur Canva gratuit. Une fois que vous avez cliqué, vous allez vous retrouver face à ce logiciel et vous allez pouvoir cliquer sur s'inscrire soit par Google, soit par Facebook. Je passe très vite là-dessus. Soit vous mettez votre adresse email, vous choisissez un mot de passe. C'est parti, vous ouvrez votre Canva. Voilà l'accueil sur lequel vous allez vous retrouver. Bien sûr, vous voyez qu'il y a plein de templates, plein de modèles à votre disposition. Mais nous, on va aller droit au but. C'est-à-dire qu'on va tout de suite chercher cette vidéo de couverture en tapant ici ces trois mots-clés. Entrez. Là, vous retrouvez tous les templates, tous les gabarits, tous les modèles qui sont pour les couvertures spécifiques de votre Facebook. Bien sûr, il y en a plein qui sont payants. Vous voyez, il y a le petit dollar. Quand il n'y a pas le petit dollar, c'est que c'est gratuit. En tous les cas, encore une fois, vous avez des choix dans tous les sens. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une couverture qui va vous faire comprendre pas mal de choses. Il vous suffit de rajouter donc collection de printemps. Vous faites entrer et on va retrouver le modèle sur lequel on va travailler. En l'occurrence, il est ici. Il est gratuit évidemment. Donc collection de printemps, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Première chose à remarquer, si vous cherchez ce modèle en particulier, un autre ou quoi que ce soit, un mot-clé en particulier, vous voyez qu'ici, vous avez une barre de recherche. Vous pouvez taper les mots qui vous intéressent pour retrouver les éléments ou les objets parce qu'il y a effectivement plein de choses à votre disposition pour créer cette couverture Facebook. Par exemple, vous pouvez très bien importer vos propres images, quelles qu'elles soient. Vous pouvez très bien mettre des photos et vous voyez que vous avez plein de photos qui sont à votre disposition. Il y en a des gratuites, d'autres des payantes. Des éléments, des éléments graphiques. Là encore, dans tous les sens, plein de choses très intéressantes que vous pouvez rajouter à cette composition qu'on va faire donc à droite. Vous avez là aussi tout un tas de textes dans tous les sens, de la musique. Certains morceaux sont en version gratuite, c'est vrai, libres de droit d'auteur, d'autres pas. Des vidéos, arrière-plan, dossiers. Donc, vous voyez que c'est très, très simple. Et puis, les modèles. Donc, nous, collection de printemps, c'est sur ça qu'on va travailler là-haut très, très vite. Ce qu'il y a d'important pour vous à noter, c'est tout simplement que vous allez avoir ici des barres de menus contextuelles. En fonction de ce sur quoi vous appuyez, vous aurez un menu qui sera adapté. Ici, vous aurez de quoi, on verra ça tout à l'heure, faire la preview. Et ici, vous avez le bouton animer. Donc, tout simplement, il vous suffit alors de choisir une animation, par exemple. Vous voyez celle-ci. Et donc, ça va faire bouger votre texte. Donc, ce n'est pas très, très compliqué non plus. Alors, on revient sur aucun, histoire de revenir à la base. Voilà. Et première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça qui ne nous plaît pas forcément. Alors bien sûr, vous pouvez changer le style de typo qui est utilisé. Vous voyez qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous pouvez choisir votre typo personnalisé. Encore une fois, c'est à vous de choisir. La taille se trouve ici. Les couleurs, je passe là-dessus. C'est un éditeur vraiment classique et commun. Vous pouvez évidemment jouer. Ça, on l'utilise un petit peu moins, mais ça peut être très utile dans certains cas. Vous voyez, jouer ici, sur là. Et puis, l'espacement aussi entre les lettres. Voilà. Pomme Z ou Contrôle Z, si vous êtes sur PC, ça marche exactement comme un logiciel, sauf que c'est hors ligne dans le cloud. Donc, nous, on va s'appeler collection jeans troués. Ce sera très bien comme ça. Et puis, on va aussi rajouter notre slogan décoration de pantalon depuis 1803. Ce sera parfait. Alors, peut-être que si vous voulez changer la couleur de votre fond, si ça ne vous correspond pas, sachez qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut. Il suffit juste à chaque fois de sélectionner les éléments pour pouvoir les changer. Alors là, précisément, on va mettre une vidéo, on va mettre quelque chose qui tourne. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, peut-être aller voir tout simplement dans les éléments vidéo que nous propose Canva. Tapez le mot-clé, par exemple, jeans pour nous et voir un petit peu ce qui nous est proposé. Et on voit que là, on a des petites couronnes partout, ce qui veut dire que ce sont des vidéos payantes. Alors, peut-être que malgré tout, il y en a une qui pourrait vous intéresser. Alors, il vous suffit juste de cliquer dessus. Vous voyez que vous la retrouvez ici même, donc avec des filigranes, ce qui veut dire que c'est payant. Si vous cliquez dessus, on va vous dire le prix. En l'occurrence, là, c'est 5 dollars US. Si vous voulez l'acheter, c'est 5 dollars US. Et en l'occurrence, ça doit faire, je ne sais pas, 3 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, il vous suffit juste de l'agrandir, voilà, pour la faire rentrer dans votre champ. On va voir ça petit à petit. Bon, pour l'instant, je fais supprimer. Ce n'est pas l'objet. Pour l'instant, on va faire avec du gratuit comme on l'a dit. Donc, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur ici, vous allez pouvoir utiliser un site qui s'appelle Pexels. Alors, Pexels, vous tapez ça sur Google. Sinon, je vous mets le lien là-dessous, tout simplement. Et vous allez donc dans vidéo. Et là, vous allez le retrouver sur ce site donc en version française. C'est très, très bien comme ça. Vous allez dans la catégorie vidéo, vous tapez votre mot-clé. En l'occurrence, nous, on est dans le jeans déchiré. Entrez. Et on se retrouve face à tout un tas de vidéos qui sont gratuites et qui vont pouvoir illustrer notre bannière, tout simplement. On va bien sûr la télécharger et ensuite la mettre sur notre canevas. Alors, première chose, moi, je vais plutôt choisir celle-ci. Cliquez dessus. Il faut d'abord vérifier si effectivement, il n'y a pas de droit d'auteur. Là, on voit que c'est libre d'utilisation, mais appuyez sur info pour en savoir un petit peu plus. On vous dit que c'est libre d'utilisation et qu'en plus, il n'y a pas besoin de dire à qui, quel est l'auteur, si vous voulez, de cette vidéo. Donc, finalement, c'est une licence qui est plutôt libre. Donc, celle-ci, vous allez pouvoir la télécharger, cette vidéo. Et vous voyez que là, vous avez plusieurs formats qui vous sont proposés. Alors, on ne va pas prendre du 4K. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup en qualité. Vous pouvez prendre simplement l'original et faire télécharger gratuitement. Elle va donc se télécharger sur votre bureau et ensuite, vous pourrez la ré-importer dans votre canevas en passant par importer. Vous faites importer média. Vous allez chercher ça sur votre appareil, évidemment. Vous téléchargez votre vidéo. Une fois que c'est fait, vous revenez un cran en arrière ici. Et donc, vous allez retrouver votre vidéo sur l'onglet vidéo. Voilà, elle est ici, celle qu'on a choisie. Et donc, vous allez pouvoir la mettre à la place tout simplement. Voilà, on a remplacé. Et donc, la vidéo est maintenant effectivement sur votre couverture de page Facebook. Donc, très vite, on résume quand même. Ici, vous êtes face à une couverture sur laquelle, sur la partie gauche, il y a une vidéo que vous pouvez repositionner différemment. Pourquoi pas ? Ça n'a pas trop de sens. Mais bon, vous allez comprendre comment ça fonctionne au moins, c'est-à-dire la mettre en avant. Et là, le fait, vous voyez, de l'avoir mis un cran en avant, ça passe par-dessus notre calque ici graphique de couleur. Donc, il valait mieux le mettre en arrière effectivement. Donc, on va remettre un cran en arrière. Mais ça, ça vous permet de manipuler un petit peu les différents éléments. Si la typo, je la mets, si elle disparaît pour vous, c'est peut-être parce qu'elle, tout simplement en arrière, elle est passée sous ce cadre un petit peu bleuté. Donc, vous prenez le cadre en question et vous changez la position et vous mettez un cran en arrière. Voilà. Et du coup, la police remonte d'un cran et passe devant ce calque bleu. Voilà pour ces petites manipulations très simples des différents calques que vous pouvez évidemment, n'importe quel, je vais prendre celui-ci, faire bouger, agrandir. Si vous vous trompez, encore une fois, pomme Z ou contrôle Z, vous revenez au point de départ. Vous pouvez en changer les typos. Vous pouvez en changer les couleurs. Vous pouvez manipuler aussi des éléments graphiques que vous iriez chercher, par exemple. Je prends un graphique, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, que vous pourriez mettre à la place. N'importe quel élément, voilà. Je le mets ici. Ça ne veut rien dire. Mais vous avez compris que là, on peut aussi faire tourner l'élément en question. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer les différentes manières de manipuler un petit peu dans l'image en elle-même. Et vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Alors maintenant, on va avancer un petit peu. On va faire en sorte que cette vidéo prenne forme sur votre couverture ou une publication épinglée, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a joué un petit peu avec les typos. On a vu qu'on pouvait les changer, changer les couleurs. Les éléments graphiques comme ce petit fond bleu, merveilleux, magnifique. On a vu qu'on pouvait aussi jouer avec de la vidéo, c'est-à-dire importer une vidéo pour mettre à la place d'une image. On a vu en gros un petit peu les quelques menus qui se trouvent en haut. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Mais maintenant, il va falloir s'occuper de la vidéo. Il va falloir aller un petit peu plus loin que simplement mettre un bout de vidéo comme ça sur un coin de bannière. Ce n'est quand même pas terrible. Donc, première chose, c'est que votre vidéo, vous pouvez jouer avec ces dimensions, c'est-à-dire en tirant sur ces poignées-là. Vous allez donc agrandir l'image et donc faire sortir aussi, par exemple, certaines choses de l'image. Donc là, on a notre image, je vous rappelle, qui est par-dessus visiblement. Donc, on va faire position arrière, voilà, pour que notre image passe en dessous du calque. Donc ici, vous pouvez jouer avec les dimensions. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer avec le cadrage même de l'image. C'est-à-dire qu'ici, vous avez ces autres poignées-là qui vous permettent, alors si on tire trop, ça agrandit l'image, mais qui vous permettent de finalement sélectionner que la partie de l'image que vous voudriez garder. Donc ça, ce sont les autres types de poignées, les rectangulaires que vous voyez là. Je la remets à peu près au point de départ. Ensuite, évidemment, vous allez devoir couper un petit peu dans ce film, prendre peut-être que les premières secondes ou les toutes dernières ou un passage en plein milieu. Et ça, c'est tout simplement en cliquant, menu contextuel, et vous allez pouvoir faire rogner. Et là, vous allez choisir le passage, votre passage préféré. Quand vous faites défiler, vous voyez qu'en bas, ça défile l'image. Donc, vous allez choisir votre passage préféré, celui qui vous va le mieux, le faire finir au moment où vous voulez, là aussi. Donc, vous voyez qu'on fait très simple, je ne vais pas passer des heures à tout manipuler. Il faut vraiment que vous compreniez juste le principe, comment ça fonctionne. À partir de là, vous voyez que là, par exemple, vous avez, si je mets une très courte, vous allez voir que là, vous avez finalement un tout petit bout de vidéo seulement. À partir de ces trois éléments-là, à savoir la grandeur, à savoir le recadrage et à savoir essayer de trouver le bon passage, vous allez pouvoir choisir ce que vous allez mettre dedans. La première chose à faire, c'est d'abord vous mettre en petit pour voir un petit peu quel vous semble être le passage le plus intéressant dans la vidéo. Ensuite, peut-être de l'agrandir suffisamment pour pouvoir voir, par exemple, uniquement que la partie jeans et c'est ça qui nous intéresse. Alors, quelle partie sera intéressante pour nous ? Peut-être, voilà, cette partie-là. Là, on étire au maximum. Peut-être qu'on va agrandir encore un peu pour vraiment ne garder que le jeans. On a agrandi, on a agrandi, voilà. Bon, je fais ça vraiment très très vite parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas pour vous de vous faire perdre votre temps, mais juste que vous compreniez un petit peu. Et là, on va faire finir, disons ici, voilà, tout simplement. À partir de là, vous allez vous dire, ouais, mais là, il n'y a qu'un seul plan. On voit une seule fois le jeans. Peut-être que j'aimerais bien avoir un deuxième plan qui s'enchaîne derrière. Et vous pouvez le faire évidemment, tout simplement en faisant quoi ? En faisant ici dupliquer. Vous allez donc dupliquer cette image et vous allez créer un deuxième plan avec cette fois-ci peut-être une autre vidéo. Alors, même principe, vous allez sur Pexels, vous allez en trouver une, vous la téléchargez dans votre Canva. Vous voyez, moi, j'ai choisi celle-ci, voilà. Vous allez la mettre ici à la place, tout simplement, de l'ancienne vidéo. Là encore, cherchez le meilleur cadrage, cherchez effectivement un plan qui pourrait vous intéresser pour venir enrichir votre marque, etc. Bref, vous allez créer un second plan que vous allez pouvoir aussi, là aussi, bien sûr, rogner et choisir un petit peu le moment que vous préférez dans cette vidéo. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous amuser à enchaîner, tout simplement. Et on va faire la preview et enchaîner donc deux plans différents. Alors, si vous avez besoin de réajuster, vous fermez, vous faites vos petits ajustements. Évidemment, vous pouvez rajouter un troisième plan, à vous quand même de ne pas faire trop trop long non plus. Alors moi, évidemment, j'ai fait tout ça un petit peu à l'arrache. Mais bon, qu'importe. Après, l'idée pour vous, c'est de pouvoir télécharger ça. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton télécharger, de télécharger ça en vidéo MP4. C'est ce qu'il y a de suggéré. Vous allez vous retrouver avec une vidéo effectivement sur votre bureau et vous n'aurez plus qu'à la télécharger cette fois-ci sur la couverture de votre page Facebook ou même sur votre page Facebook. D'ailleurs, ça peut être une publication tout simplement que vous allez épingler, c'est-à-dire scotcher tout en haut de votre page et qui servira de publication, de référence pour votre marque. Et si vous voulez aller plus loin avec votre page Facebook, formation offerte pour apprendre à la promouvoir gratuitement. Vous cliquez là-dessous ou en description. À tout de suite si tu cliques.